Merci. Je dois interrompre le député. C'est le moment de la déclaration des députés. Je donne la parole au député de Webby. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement est en train de fournir de l'internet et de la large bande à des différentes foyers et entreprises. Cela va permettre de connecter tous les coins de la province vers la fin de l'année 2025. On a signé des arrangements avec 8 fournisseurs et cela va améliorer les conditions de plus de 300 municipalités dans la province. Pour cela, nous sommes en train de faire un investissement de plus de 5 milliards de dollars. Ce qui est clair, Madame la Présidente, c'est que le gouvernement a un plan pour bâtir des autoroutes, des hôpitaux, des maisons et pour fournir de l'internet à la large bande. Cela, Madame la Présidente, va permettre que toutes les maisons et toutes les entreprises puissent participer dans l'économie. Merci, Madame la Présidente. Intervention de la Présidente. Déclaration des députés. La parole à la députée de Toronto, St. Paul. Merci, Madame la Présidente. Hier, j'ai commencé mon tour. J'ai passé dans un lieu qui vendait de la glace, dans ma circonscription. Nous avons visité des parcs. Et aujourd'hui, nous allons aller à Melita Avenue. C'est vraiment quelque chose de très bien pour faire avec les enfants. Les enfants, mais je dois vous dire, les adultes qui étaient dans le parc avec moi, les étudiants post-sécondaires étaient tous préoccupés par l'abordabilité des logements. J'ai parlé avec une étudiante de 23 ans et elle pleurait. Elle me dit qu'il n'y avait plus de morale, qu'il n'y en avait plus de morale dans la province et elle ressentait que le gouvernement ne l'écoutait plus. Elle, autant que beaucoup d'autres personnes, tout simplement essaye de pouvoir faire face au coup de la vie. Elle voudrait continuer à vivre dans la circonscription et pouvoir y rester. Nous voire que maintenant, il y a des évictions à cause des rénovations, entre autres. Et moi, vraiment, quand je vais faire l'épicerie, je vois moi-même que le coût de la vie continue à augmenter. Il y a une crise d'abordabilité. Déclaration des députés. La parole aux députés de Brampton Est. Merci, Madame la Présidente. C'est la première fois que je prends la parole dans cette chambre et je voudrais remercier tous les députés et donner mes félicitations pour avoir été élus. Aussi, je voudrais remercier mes commettants pour m'avoir élus comme leur représentant. Madame la Présidente, il y a quelques semaines, un de mes commettants a représenté le Canada en Hollande dans les Jeux et ils ont revenu en portant la médaille d'argent. Je voudrais leur donner mes félicitations pour nous avoir représentés. Aussi, je voudrais, Madame la Présidente, ajouter que la dernière fin de semaine, les commettants de ma circonscription ont profité des événements de sport et des activités et je voudrais féliciter les United Brothers sur leurs efforts pour promouvoir les Jeux de hockey. Aussi, je voudrais donner mes félicitations aux communautés de Pakistan et de l'Inde dans la journée de leur indépendance. Merci. Déclaration des députés, la parole à la députée de University of Rosedale. Merci, Madame la Présidente. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer les travailleurs de Street Haven. C'est une organisation qui fournit des soins pour les femmes qui vivent en itinérance, qui ont des traumatismes terribles, entre autres, et ce sont les employés de cette organisation qui font face à ces problèmes tous les jours. Mais voici le problème. Cette organisation a besoin de notre aide aussi. Il y a eu une augmentation très importante de l'itinérance et de la toxicomanie et les financements que cette organisation recevait ont été réduits. et c'est pour cela que c'est de plus en plus difficile de gérer les services que cette organisation fournisse. Les travailleurs sont épuisés. Ils ne reçoivent pas un salaire adéquat et la demande continue à augmenter. mais je demande au gouvernement de se réunir avec cette organisation pour finalement comprendre qu'est-ce qu'ils font et de finalement donner les fonds nécessaires pour qu'ils puissent fournir les soins dont les ontariens ont besoin. Merci. Déclaration des députés. La parole est à la députée de Oxford. Merci, M. le Président. Je vais reconnaître la ville de Tilsenburg dans ma circonscription. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire numéro 150 de la création de cette ville. Ce sont les cométants qui ont mené à la création de cette ville. La population était de juste quelques milliers de personnes à l'origine, mais cela a augmenté énormément. Pendant le 2 mois 1872, la lieutenant-gouverneure a donné son assentement pour l'incorporation de cette ville. Il y a 150 années plus tard, le 2 mois, les cométants de cette circonscription ont organisé une célébration pour la commémoration de l'incorporation. Les célébrations ont conclu le 1er juillet. Cette ville a des traditions de célébration avec beaucoup à offrir. Ce n'est pas sans aucune ressent que cette ville a été choisie parmi une des 100 meilleures villes pour habiter au Canada. et je leur souhaite une très heureuse fête d'anniversaire. Merci. Merci. Déclaration des députés, la parole est à la députée de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Je suis un Canadien heureux de pouvoir appeler ce pays ma maison. Mais le système de santé est en crise. La carte de la RANON n'est pas une carte crédit. Ce gouvernement, cependant, semble penser le contraire. Pendant la prise de la pandémie, le gouvernement n'a fait qu'empirer la situation. Ce gouvernement met en place des abordages qui ne vont faire que rendre la crise encore plus difficile. Ce gouvernement a démontré à plusieurs prises que c'est plus cher d'embaucher de contrater les services des infirmières qui viennent des agences privées. Les travailleurs de la première ligne disent que faire cela constitue déjà une forme de privatisation. Vraiment, nous ne pouvons pas continuer dans cette voie. Nous allons arriver à un point dans lequel cela sera tout simplement insoutenable. Nous demandons au gouvernement de rejeter le projet de loi numéro 124 pour que le monde se souvienne de pourquoi c'est si merveilleux d'être canadien. Merci. Merci. Déclaration des députés. la parole à la députée de Tobacco Lake Shore. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de pouvoir prendre la parole après avoir été réélu dans ma circonscription. Je veux commencer par remercier les cométants et les personnes qui ont travaillé pendant ma campagne. Sans ce, je ne serai pas ici. Aussi, je voudrais remercier les membres de mon équipe pour toutes les années de services. Nous savons tous que nous ne pouvons pas faire ça tout seuls pendant les dernières années. Ils ont fait tellement de choses pour les cométants de Tobacco Lake Shore. Ils ont assuré 1,5 million de dollars, plus de 150 nouveaux lits, entre autres, plus de 100 millions de dollars pour construire des écoles. et ceux qui viennent à notre circonscription peuvent voir que cela est en train d'être fait. Nous allons annoncer un programme de soins de santé qui va fournir plus de 160 nouveaux lits et la population qui continue à augmenter verra les profits, M. le Président. Pendant l'été, j'ai eu la chance de pouvoir faire partie des différents événements. Le festival de Grilled Cheese et je suis heureuse de pouvoir annoncer que notre gouvernement va faire un investissement de 60 000 dollars pour pouvoir continuer à fêter cet événement pendant des années à venir. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. La parole aux députés de Norfolk. Merci, M. le Président. Je veux tout d'abord vous donner mes félicitations pour avoir été réélu en tant que président. Je voudrais aussi donner mes condoléances à la famille du ancien député Bill Murdoch. J'ai travaillé avec lui dans des années précédentes à Queen's Park. Le député a aidé les travailleurs qui venaient principalement du Mexique et de ses autres pays à s'installer et travailler dans les fermes. Il est assuré que ces travailleurs travaillaient de façon reconnue dans ce domaine. On a eu un tournement cette année pour des célébrations autour de ce sujet. Cette année, on a eu neuf équipes qui ont participé et ces personnes vraiment se trouvent dans un métaphysique excellent, même étant donné le travail qu'ils font. Dimanche, les familles ont participé de cette activité et vraiment, c'était quelque chose qui nous rendait heureux de voir. C'est un événement très important qui reconnaît les travailleurs qui rendent l'activité agriculturelle à l'Ontario possible. Merci. Déclaration des députés. La parole aux députés de Chatham, Kent Leamington. Merci, Monsieur le Président. Étant donné que c'est la première fois que je prends la parole de cette Chambre, je veux vous donner mes félicitations pour avoir été réélu en tant que Président. Aussi, je veux remercier les cométants de ma circonscription pour avoir de poussé leur confiance en moi et je les assure que je vais les servir et aussi, je veux ajouter que mes cométants ont démontré de la résilience pendant la pandémie. ma circonscription est la maison de plus de 300 000 personnes. Et c'est aussi un lieu clé pour l'industrie de la pêche. Il y a des investissements très importants, il y a des études de recherche très importantes aussi. et je veux remercier aussi mes amis tels que Jeff Bowman, sa famille fournit des produits locaux et en août de l'année 2021, quand on a eu un rapport qui indiquait des concentrations difficiles, des concentrations dangereuses plutôt de certaines choses polluantes, cela a eu un effet négatif dans les entreprises locales. Il y a déjà un an que les entreprises ont été endommagées et les familles ont dû déménager. et cependant, les cométants demeuraient tranquilles et avec de l'espoir. Ils m'ont élu pendant le mois de juin et c'est pour cela que, ici et partout, je suis engagée à être fort pour eux. Merci. Déclaration de député. de Brampton-Nord. Député de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Et bonjour, député de Brampton-Nord. C'est ma première journée. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de mes cométants et je suis honoré par leur confiance d'être leur voix ici à Queen's Park. Et, Monsieur le Président, permettez-moi de prendre la parole au nom de ma communauté en disant que Brampton-Nord n'en peut plus d'attendre d'être pris dans la circulation dense sur l'autoroute. On n'en peut plus d'attendre aux hôpitaux alors que les professionnels de la santé tentent de répondre aux besoins de la communauté. Et on n'en peut plus des études, des groupes de travail, des recherches. On doit, on demande que le gouvernement agisse et c'est justement ce que notre premier ministre et notre gouvernement est là pour accomplir. On accomplit les choses en bâtissant un nouvel hôpital puis en Memorial avec une salle d'urgence de 24 heures sur 7. On est en train de construire une autoroute aussi, la 413, pour que les gens puissent se déplacer dans la région. Il y a aussi une nouvelle école de médecine où les étudiants de Brampton pourraient devenir des médecins. On va accomplir les choses pour Brampton-Nord. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut la période des déclarements.